Voici le nouveau visage des plages du Bénin. Depuis 2016, les 125 km de côte du littoral béninois sont mieux assainis avec des brigades de protection des berges mises en place et financées par le gouvernement Talon. Seulement à quelques mètres juste des plages, le spectacle est désolant avec des sachets non biodégradables qui font la loi. Actrice de premier plan dans l'assainissement de la plage de Togmé-Nahou, l'ONG Amchat profite de cette journée pour dégager les sachets. Amchat est dans la prévention. Elle est spécialisée dans l'hygiène. Nous vulgarisons les concepts de santé, sécurité au travail et les systèmes de sécurité sociale au profit des travailleurs qui ne sont pas pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et le Fonds national de retraite du Bénin, FNRB, depuis 2004. La présente activité est contenue dans notre plan annuel 2020. Nous l'organisons en appui au Forum Biodiversité au Bénin et pour accompagner les actions du ministère du cadre de vie dans sa stratégie contenue dans le PAG. Selon le directeur exécutif de cette ONG, ce tronçon constitue un danger public. À travers ce geste, il espère mettre fin à cette situation qui n'en a pas Togmé-Nahou qui accueille beaucoup de touristes. Le long de la route de la pêche, entre l'ancienne et la nouvelle route, il y a un espace, il y a un vide là. C'est le dépotoir sauvage, les sachets pilules. C'est des tonnes qui sont là. Malgré l'effort que l'État a fait à travers la JME, la Journée mondiale de l'environnement de 2018, et malgré l'effort que nous, l'organisation du gouvernemental, nous faisons, par quinzaine, nous circulons, nous enlevons les sachets, quelques jours après, ça revient. Alors, à l'occasion de cette journée mondiale de nettoyage, nous avons dit, nous allons réunir la population, les autorités, et à nouveau sensibiliser les riverains, les pêcheurs, ces femmes qui vendent de pied à Ouata, pour leur dire, il est quand même temps qu'ils s'habituent aux poubelles. Actuellement, que l'État, dans le projet de Granokoui, a mis en place une société qui gère et récupère gratuitement les ordures, il est quand même bien que ces populations se dotent de poubelles, guettent le passage de ces camions qui viendront les ramasser gratuitement. Présente le lor de la côte béninoise pour la protection des espèces marines au Bénet, Nature Tropicale ONG salue l'initiative de l'ONG AMSAT. Il y a une loi qui porte sur la gestion des sachets dans notre pays. Tant que cette loi n'est pas mise en application, c'est que tout le travail qui se fait à la plage ne serait pas durable, parce que les amis qui fréquentent ces zones utilisent des sachets et les laissent dans la nature. Ces sachets se retrouvent dans certaines zones, et quand le vent les soulève, ces sachets reviennent sur la plage. Sur la plage ce n'est pas encore grave, parce qu'il y a des gens qui sont là pour nettoyer, la plage est propre. Mais quand ça se fait en mer, c'est un danger pour l'environnement, c'est un danger pour les tortures, c'est un danger pour les ressources marines. Autorités locales et politico-administratives soutiennent aussi l'initiative. Le cadre de vie, c'est la salubrité, le nettoyage, la préservation de l'écosystème. Et partout où ces initiatives sont prises, le ministre du cadre de vie et du développement durable est toujours là. Je voudrais avant tout vous présenter les excuses du chef d'arrondissement de Godome, Léon Christian Poblis, qui a voulu être ici pour cette manifestation, qui entre en ligne de compte pour la célébration de la Journée mondiale de nettoyage, mais occupée sur le front, il me charge de vous présenter toutes ces excuses. Toutefois, il vous témoigne toute sa reconnaissance et son admiration pour le travail remarquable que fait l'OMG Amchat pour le maintien de la propriété sur notre plage. Ému, le chef du quartier Togben Daho prend l'engagement de veiller lui aussi à la propriété des lieux. Quant à nous, les élus locaux, nous nous marchanderons par notre contribution pour accompagner l'atteinte de l'objectif et saisissons l'occasion pour féliciter l'OMG Amchat pour ces initiatives louables et irréprochables. Leur et au travail, nous y sommes et on y va. Chaque 19 septembre, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du nettoyage. Pour cette troisième édition, l'OMG Amchat demande aux décideurs politiques béninois une meilleure application de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017, portant interdiction des sachets non-miodégradables en République du Méné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021